Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Vente Sereine. Je suis Florence et aujourd'hui nous allons parler de clients satisfaits et insatisfaits et des conséquences que cela peut avoir sur notre réputation et comment les gère-t-on. Alors il y a plusieurs sortes de proverbes entre guillemets qui disent qu'en gros un client satisfait en parle à deux mais qu'un client insatisfait en parle à dix. Ce qui est vrai et faux en même temps car à présent avec les réseaux sociaux et internet le ratio est un peu différent puisqu'on pourrait même dire qu'il en parle à des dizaines de milliers et ça c'est pas ce que l'on souhaite bien sûr je suppose que toi non plus. Donc autant il est difficile de travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur internet en général de manière générale autant se faire pourrir entre guillemets pour parler pour les mains peut aller super vite. Dans tous les cas peu importe la statistique ce qui est sûr c'est qu'un client pas content va le dire surtout plus vite et plus fort qu'un client content. et à plus de monde. Donc le client content lui il ne pense pas souvent à donner son avis quand il estime qu'il a eu ce qu'il voulait ou ce qu'on lui devait même mais on peut remarquer qu'il va peut-être plutôt le dire quand il est très 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 content et ça c'est plutôt une bonne nouvelle n'est ce pas ? Donc le but du jeu c'est de chouchouter chaque client au mieux évidemment. Et puis toi comme moi on achète des choses où souvent l'achat se passe bien et puis on va dans un hôtel sympa ou un resto sympa bref mais on pense quasi jamais à donner son avis surtout quand il est positif c'est comme ça. C'est pour cela que les marques en général et en général d'ailleurs toutes les personnes qui ont un produit ou un service à revendre demandent à présent à ce qu'on laisse un témoignage ou un avis sur leur site ou Google TripAdvisor Booking etc. Ceci donc pour contrer les avis négatifs qui peuvent vite te plomber ton entreprise pour peu que ce ne soit pas en plus des avis objectifs. Ça ça peut arriver aussi. Et de ce fait donc personnellement dès lors que j'ai commencé à revendre moi mes propres produits, mes propres services, j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance d'avoir des avis aussi positifs, enfin des retours en tous les cas parce que c'est ce qui te fait avancer dans la bonne direction et c'est ce qui va te permettre d'offrir une expérience client encore plus efficace pour pouvoir également fidéliser. Le principe de la vente en fait n'est pas de vendre en one shot finalement c'est-à-dire d'avoir un client qui t'achète un produit et puis basta on le revoit plus parce que d'une part c'est super frustrant de se dire que la personne ne reviendra jamais plus acheter un autre produit alors que tous tes produits sont super n'est-ce pas et qu'ils valent le coup et parce que justement avoir un client qui revient est un client qu'on peut fidéliser et donc garder sur du plus long terme. Donc chaque client est important d'autant que finalement garder un client fidèle prend moins d'énergie, moins de temps, moins d'argent à investir qu'un nouveau client qu'il faut aller chercher, prospecter, à qui il faut donner l'envie et que tu sois visible en plus bien sûr pour lui. Donc voilà, par ailleurs en ce qui concerne le client insatisfait, lui son but quand il veut se faire entendre c'est de parler haut et fort comme on disait au début et donc au bon endroit là où il est susceptible de toucher le plus grand nombre et c'est pas bon pour nous ça. Donc un premier temps pour éviter un client pas content, moi je préconise en fait d'anticiper, comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir, donc avoir un maximum d'informations à donner au client avant son achat, surtout si tu as une boutique en ligne par exemple pour avoir des informations claires, il faut avoir des informations claires sur chaque produit les plus exhaustives possibles, des informations claires sur les moyens de livraison, de paiement, avoir une foire aux questions etc hyper fournie, ce qui déjà a mené grandement les potentiels problèmes. Donc toi et moi on n'est pas là pour souffrir comme on dit, donc franchement avoir à répondre à un client mécontent demande pas mal d'énergie et surtout une bonne dose de tact, quoi qu'il en soit il va falloir en avoir, peu importe je dirais le message. Donc on anticipe à fond toutes les questions que son client pourrait être amené à se poser. Et si le client a laissé un mauvais commentaire, on doit toujours, je dis bien toujours, lui répondre et de la meilleure manière qu'il soit. Une entreprise en fait, une marque qui fait la sourde oreille et qui ne répond pas en fait, décuple ses chances d'être mal perçu par ses clients, ceux qui sont contents à la base et qui voient ce genre de commentaires. Et ceux qui ne l'étaient pas encore, même les clients qui ne le sont pas encore, s'ils voient des mauvais commentaires même de la part de la marque, peu importe ce que la personne a dit en commentaire. Du coup, ça ne va pas aller et les clients qui ne l'étaient pas encore, ils ne le seront jamais. Donc là, il faut vraiment apprendre à répondre de telle sorte que le client se sent tout d'abord écouté. En fait, c'est comme dans une relation, quand tu as un problème et que tu commences à t'en prendre à l'autre pour qu'il écoute ce que tu as à dire. Si ce bar, en te regardant à peine, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu deviens encore plus furaxe et tu as envie de tout casser. Enfin moi, c'est comme ça. Donc, il faut prendre le temps de répondre à ce client insatisfait. Et pour cela, il y a des techniques et des astuces, bien sûr, pour apaiser la situation. Et un client pas content peut potentiellement devenir un client satisfait de la réponse apportée parce que tu as su faire preuve de compréhension. C'est tout bête, mais voilà. Donc à ce moment-là, ce client peut devenir silencieux, finalement, sur son mécontentement et même revenir vers toi si tu l'as bien chouchouté comme il faut. Et ça, ça arrive très souvent. Oui, oui, si tu prends le temps de bien faire les choses, il communiquera sur toi, finalement, de manière positive parce que tu as été à son écoute et que tu as apporté une bonne réponse qu'il a satisfaite et qu'il a appréciée. Et c'est tout bénef. Alors que si tu penses que tu ne vas pas perdre d'énergie à lui répondre et qu'un client perdu dise de retrouver, eh bien, comme on l'a dit, c'est un de perdu, mais peut-être 10, 100 ou 1000 autres de perdu également, puisque ça ne va pas t'apporter de bonnes choses. Donc, on prend son courage à deux, main, un et on y va. Et puis, quelquefois, il vaut mieux perdre un peu de temps pour la bonne cause ou perdre même quelques euros pour rembourser une personne plutôt qu'elle te fasse une vie pas possible pendant des jours et te fasse surtout du tort après pour ta réputation, ce que tu n'as pas besoin. Qu'en penses-tu de tout ça ? Bah écoute, tu peux me retrouver sur Instagram pour en discuter sur Vente Sereine où je suis la plus active et où je partage plusieurs posts par semaine et des stories. Je serai ravie de t'écouter à ce sujet et d'en parler. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501